C'est une période caractérisée par la rareté des ressources, par un déficit budgétaire qui va en grandissant, par la nécessité pour la puésie de trouver des moyens de financer par ces moyens propres ce déficit-là. Il devient important, primordial, voire vital de réformer la douane pour qu'elle remplisse son rôle fiscal à côté de ses autres rôles en matière de sécurité et en matière économique. Cette réforme devrait d'abord s'articuler autour d'une restructuration de l'administration douanière dans le sens d'une haute décentralisation régionale et déconcentration des pouvoirs au sein de la direction régionale de façon à éliminer les boulots d'étranglement administratif, à faciliter l'accès des usagers aux services administratifs sans avoir à payer des extras pour y accéder. Ceci d'un côté. D'un autre côté, il faudra d'urgence entamer le projet de dématérialisation des opérations et des formalités douanières de façon à éliminer aussi tous les risques de concussion entre opérateurs et agents des douanes d'un côté et de manière à fluidifier le trafic de marchandises, à éliminer les temps d'attente au sein des ports et des aéroports. Ces deux axes importants doivent être accompagnés aussi d'un travail minutieux au quotidien pour éliminer toutes les formalités inutiles, toutes les futilités administratives de façon à améliorer le climat des affaires en Tunisie, à encourager l'investissement, à lutter contre la fraude, contre la contrebande, à fournir au trésor un surplus de recettes budgétaires et à éliminer la corruption, au moins à la juguler.